Salut ! On se trouve pour une nouvelle astuce qui va vous permettre d'obtenir rapidement beaucoup de rubis. L'astuce, c'est d'attaquer les forteresses. Pour cela, il vous faut une écurie au niveau max de préférence, au pic de feu et au sable. Il vous faut des trous très rapides. Soit eux, soit les samouraïs que vous pouvez acheter à la boutique des samouraïs lors de l'événement contre des jetons, de préférence à distance, soit les arbres à l'étrier non améliorés. L'idéal, c'est eux ou les arbres à l'étrier, c'est les seuls qui se déplacent à 73 de vitesse. Et il vous faut un commandant rapide. Avec cela, vous pouvez aller plus vite que vos adversaires sur les forteresses dans un rayon de 100 lieux autour de votre CP sable et dans un rayon de 50 lieux au château-pique. Ce qui fait environ 16 forteresses toutes les 16 heures pour les sables et 8 au pic. Plus la forteresse est loin, moins vous avez de chances de l'attraper à temps. Je vous conseille fortement de mettre vos forteresses dans la liste des lieux marqués d'un repère qu'on trouve là. Et avec toutes vos forteresses marquées, vous pourrez aller très 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 vite sur la forteresse en question. Et vous pouvez checker si vos forteresses sont disponibles d'un seul coup d'œil. Je vous ai promis beaucoup de rubis. Pour ça, il faut quand même être connecté au moment où on peut attaquer les forteresses. Voyons combien ça peut donner. Alors si on compte que vous êtes dispo 24h sur 24 et que vous attrapez toutes les forteresses à 150 lieux, ça nous fait 16 fois 270 rubis par forteresse, fois 24h sur 16h. Ça nous fait au total 6480 rubis au sable par jour. Et pareil pour les pics, 8 forteresses, fois 350 rubis, fois 24h sur 24h. Vous allez me dire, oui mais moi je joue pas la nuit et j'attrape pas toutes les forteresses. Et vous avez raison, même en étant très rapide, on rate 20 à 25% du temps les forteresses les plus loin. Et on peut considérer qu'on est réveillé pendant 10h des 24h de la journée. Donc si on recalcule, ça nous fait 2835 rubis pour le sable et 1225 pour les pics, pour un total de 4060. C'est encore beaucoup, vous l'admettrez, ça fait 120 000 rubis par mois. Mais ça demande d'être beaucoup disponible. Si vous n'êtes disponible que 2 fois par jour, une connexion le matin et une connexion le soir, alors on peut toujours faire 150 rubis par jour. Ça fait beaucoup moins, c'est sûr. C'est tout de même plus que 4500 rubis par mois pour 5 secondes de vérification le soir et le matin dans sa liste de lieux de référencer. Et une minute pour attaquer de temps à autre, c'est quand même pas mal. Et si vous jouez occasionnellement la semaine et parfois beaucoup le week-end, vous pouvez gagner quand même 37 000 rubis par mois. Bon, je vais pas vous détailler tous les cas possibles, vous avez compris le principe. Maintenant, à vous de jouer !